C'est une première mondiale ! 50 ans après la mission américaine à Golo 11, la Chine vient de réaliser un exploit. Se poser là où jamais aucun engin spatial ne l'avait fait avant. Sur la face cachée du satellite naturel de notre planète, la Lune. La Chine a réussi jeudi l'allunissage d'un engin sur la partie invisible depuis la Terre de notre satellite. Depuis ce jeudi, la Lune a un hôte de marque, une déesse asiatique, le vaisseau Change 4, signifiant « déesse de la Lune » dans la mythologie chinoise. C'est par une photo diffusée sur la télévision d'Etat qu'on a appris que le vaisseau s'est posé à 3h26 heure de Paris, sans casse, au beau milieu du bassin d'Eikin, sur cette partie de l'astre que l'on ne voit depuis notre planète. Les scientifiques parient sur la présence d'une très forte concentration d'élium-3, un gaz hautement convoité, qui aurait été apporté par les vents solaires avant d'être piégé dans la roche. Très rare sur Terre, il est vu, un peu, comme le pétrole du futur, une vraie source d'énergie miraculeuse. Les scientifiques ont calculé qu'à peine 25 tonnes suffisent pour fournir l'énergie consommée pendant un an par les Etats-Unis. Change 4 va également renifler les vents solaires, tout en s'employant à écouter l'espace profond, bien à l'abri de la pollution sonore qui inonde sa face visible. Pour abattre ce programme chargé, les batteries solaires de la déesse de la Lune devront cependant tenir le coup. Une fois tombée, l'interminable nuit lunaire qui dure là-haut 14 jours. Ces 15 dernières années, Pékin a considérablement musclé son programme. Désormais, l'Empire du Milieu réalise autant de lancements que les Américains, avec 4 pas de pieds repartis dans le pays. Satellites de télécommunications, météo ou militaires, tout y passe. Officiellement, la Chine affirme ne pas vouloir faire la course en tête. Cela ne l'empêche pas de nourrir de grandes ambitions. Dès 2022, elle devrait déployer sa future grande station spatiale, Chiangong-3, et compte bien y accueillir les astronautes européens quand l'actuelle Station Spatiale Internationale, ISS, à bord de laquelle les Taïkonautes sont interdits de séjour pour des raisons de secrets militaires, sera mise au rebut. A l'horizon 2030, elle veut installer une base sur la Lune. Un marchepied idéal pour Mars ? ... ... ...